À la recherche d'informateurs, pour Moscou, sur le Boncoin. Profs de maths ou de français, issus des grandes écoles ou d'entreprises technologiques qui proposent des cours sur le site. Des cibles de choix pour espions russes, des profils à haut potentiel. Des étudiants sur des domaines qui les intéressent et qui sont des domaines sensibles. La recherche nucléaire, la physique nucléaire, les supraconducteurs. À Paris, en 2020, un jeune ingénieur en intelligence artificielle a ainsi été tamponné, comme disent les services. Un espion du SVR, l'ex-KGB, le contacte sur le Boncoin. Dans ce restaurant, l'élève qui affirme être un consultant tchèque et l'ingénieur se voit pour des cours de maths. Mais un jour, l'espion se montre plus insistant, raconte ce journaliste qui a enquêté sur l'affaire. Et il va lui demander, justement, dans le cadre de son travail de consultant, des notes, au départ, juste de culture, d'environnement. Il va proposer de l'argent. Il va essayer d'avoir des informations non seulement sur ce sur quoi travaille son jeune professeur, sur l'employeur de son jeune professeur, et puis à terme, dans l'environnement de ce jeune professeur. Suivi par les services français, l'espion russe est démasqué en pleine transaction et renvoyé en Russie. 12 affaires similaires ont été recensées en 3 ans par la DGSI, la Sécurité intérieure. Le site internet du contre-espionnage vient de sonner l'alerte. Il communique pour la première fois sur les techniques russes employées et la manière de les déjouer. Mais pour cet ancien agent, tous les services utilisent les mêmes techniques. – Soit on a besoin de renseignements immédiats et on va directement sur une cible particulière qui est déjà en poste, stratégique. Ou alors on investit sur plusieurs personnes. Et là, on se dit, ces gens ont un profil pour intégrer des grandes entreprises françaises. Et on va investir sur eux pendant qu'ils sont encore étudiants. – Depuis le début de la guerre en Ukraine, 41 agents russes sous couverture diplomatique ont été expulsés sur les 75 à 80 actifs. Des chiffres qui ne tiennent pas compte des autres sources et agents dormants actuellement en France. – Sous-titrage Société Radio-Canada –